Yo tout le monde c'est Kinera, j'espère que vous allez bien et comme vous l'avez vu dans le titre aujourd'hui nous retrouvons pour une vidéo où nous allons tester, Kiki parle moins vite, en fait la collaboration entre Nacon et Plantronic tout simplement, petit disclaimer avant de commencer cette vidéo, je ne suis pas du tout payée par la marque ou quoi que ce soit, on m'a juste envoyé les produits afin de pouvoir les essayer et je vais être objective comme d'habitude de toute façon, s'il y a des choses qui ne me plaisent pas dans les produits ou quoi que ce soit, je vous le signerai, ça sera pas un problème pour moi. A la Gamescom en fait 2018, Nacon et Plantronic ont annoncé en fait qu'ils allaient créer une gamme, les deux marques se sont alliées du coup pour créer d'un côté un casque et de l'autre côté justement la Nacon Pro Controller 2 de toute façon et elles sont designées pour la PS4, il n'y a pas de modèle Xbox au cas où si vous me posez la question ça sera pour les joueurs PS4, les deux se sont alliées, Plantronic moi ça me parle énormément de Nacon aussi, mais Plantronic en fait c'est la marque avec laquelle j'ai démarré en fait, quand ma chaîne a commencé, si vous regardez mes premières vidéos, je portais un casque Plantronic, il m'a duré des années et ce casque je l'aimais, je l'aimais vraiment parce que en termes de rapport qualité prix pour moi c'était le meilleur et je suis désolée, je le dis encore, mon Plantronic que j'avais à l'époque, celui que j'avais, je vous remettrai une vidéo si vous voulez le voir, mais celui que j'avais, il était meilleur que le Kraken, pour le micro et même le son, je suis désolée, il était mieux que le Kraken de chez Razer, tout simplement. Donc alors on va commencer l'unboxing maintenant, je vais pas commencer tout de suite par le casque, je pense que je vais commencer d'abord dans un premier temps par la manette, alors sachant que j'ai pu tester en fait, j'ai testé avant le matériel, la seule chose que j'ai pas encore testé, j'ai testé la manette en fait parce que j'ai fait des games avec, mais ce que j'ai pas testé en fait c'est le casque, donc en fait ça sera en live, quoi ma réaction sera en live pour le coup, donc ça se présente comme ceci, ça, est-ce qu'on en a l'utilité mon petit Michel, je ne pense pas, on est sur un design quand même qui est assez soigné, on va pas se mentir, ça je vais l'enlever, hop, voilà, je l'enlève juste ici, je vais vous montrer un petit peu comment c'est foutu, donc c'est hyper 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 soigné, on va ouvrir, alors vu que je vois pas ce que je fais, on va ouvrir juste ici, c'est aimanté, c'est hyper aimanté, hop, et ici en fait on a la manette, on a une protection à la toile bien évidemment pour ne pas abîmer la manette parce que ça serait con quand même de la bousiller dès le départ mon petit Michel, donc ici on a, je vous ferai de toute façon des close-up, hop, voilà, et là on a la manette, donc effectivement je sais, je sais, je sais ce que vous allez dire, les Nacon, même les manettes Nacon tout simplement dans l'ensemble je trouve vraiment qu'elles ressemblent aux manettes de One, et personnellement je suis plutôt contente parce que je vais pas vous mentir, moi je n'arrive pas, je galère plus à jouer avec les manettes de PS4 parce que j'ai toujours été habituée avec des manettes de One et même sur l'ordinateur je joue avec des manettes de One, de toute façon je ne joue jamais avec de manettes PS4 sur le PC, donc voilà, elles se présentent comme ceci, elles ressemblent énormément à une manette d'Xbox One, regardez je vais vous montrer juste à côté, j'ai une manette de One, en l'occurrence j'ai la manette Gears of War, vous savez, et quand on les regarde, bah à mon sens, on dirait plus une manette de... Xbox One, qu'une manette de PS4, je vais vous montrer la manette de PS4, vous commencez à la connaître, mais c'est vrai que quand on regarde, moi je vois plus une ressemblance pour le coup avec la petite One, elle se présente comme ceci, elle a exactement les mêmes touches, de toute façon, elle a le pad ici, elle a le bouton share, le bouton option, le logo où on peut cliquer dessus, de toute façon PlayStation, elle a exactement les mêmes touches par contre, attention, je veux pas que vous disiez, non mais attends, il y aura pas les mêmes touches, si si c'est exactement pareil, et à l'arrière du coup, vous allez avoir en fait plusieurs boutons paramétrables, notamment pour les profils, ici en fait vous allez avoir les gâchettes arrière, qui servent beaucoup lors de FPS, donc vous allez vraiment pouvoir la paramétrer comme bon vous semble, ici du coup, on a le petit pochon avec la marque tout simplement Nakon, afin de pouvoir mettre la manette à l'intérieur pour la protéger, vous avez de quoi nettoyer votre manette aussi, si vous le souhaitez, ça, petit truc à souligner sur le côté, petit zip, à ton avis, pourquoi le petit zip mon petit Michel ? Tout simplement pour mettre le cordon à l'intérieur, et ça je trouve ça vraiment top, pour mettre le cordon, ou même mettre les poids en fait, tout simplement, parce qu'il y a des poids qui sont fournis avec la manette, pour les joueurs pro, bah ça, vous devez connaître, mais en fait, la plupart du temps, en fait, la manette est très très légère, et moi, c'est vrai que j'ai du mal avec une manette full légère, je n'y arrive pas, et il y a des poids qui sont fournis tout simplement pour vous, afin de la régler au mieux, au niveau de son poids, pour que vous soyez le plus à l'aise possible lors de vos games, donc à l'intérieur, vous allez pouvoir mettre les poids, moi perso, j'ai pu mettre le câble, tu me plies, ça passe, donc voilà, le petit pochon qui est juste ici, et donc les poids vont se trouver à l'intérieur, tout simplement, à l'intérieur, on va retrouver donc un câble, un câble tressé de 3 mètres, donc ça, c'est bien 3 mètres, ça, c'est super 3 mètres, merci, parce que les petits câbles, à chaque fois, voilà, on ne peut rien faire avec, c'est hyper chiant, donc je vous montre, en fait, là, il y a un petit truc, voilà, et à l'intérieur, en fait, vous allez avoir tous des petits poids, tout simplement, de plusieurs poids, de plusieurs tailles, pardon, différents, 6 poids, je vais mettre, de plusieurs poids différents, et ici, en fait, vous allez avoir une sorte de petite clé, cette petite clé va vous servir, tout simplement, à ouvrir la manette, afin de pouvoir y insérer, à l'intérieur, les petits poids, alors, si vous vous dites, kiki, comment on fait pour insérer les petits poids, en fait, ici, sur la manette, je ne sais pas si vous voyez, mais vous avez, en fait, alors, attendez, clic, en fait, des petits traits, en fait, qui sont juste là, voilà, et, en fait, vous allez placer la clé à l'intérieur, tout simplement, et vous allez tourner, alors, attendez, il faut que je tourne dans le bon sens, voilà, vous tournez, c'est tout, et là, vous voyez, il y a quelque chose, du coup, qui s'est mis à tourner sur la manette, vous allez attraper, alors, attendez, avec mes ongles, en fait, la petite chose qu'il y a là, alors, attendez, il ne faut pas que je me bouge, voilà, hop, vous tirez, et voilà, et les poids, en fait, vous les placez à l'intérieur, juste ici, donc, moi, personnellement, quand je joue, j'ai besoin de mettre un poids, perso, je mets 10 grammes, alors, moi, je mets 10 grammes à l'arrière, et à l'avant, je mets, ne bougez pas, à l'avant, je mets, je regarde, 14 grammes, je mets 14 grammes à l'avant, hop, et voilà, en fait, il y a juste à les clipper, c'est tout, vous les clippez, c'est hyper simple, on va pouvoir, du coup, remettre à l'intérieur, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, en fait, tout simplement, les poids, donc, mon petit Michel, je ne sais jamais dans quel sens, en fait, c'est à l'envers, on va pouvoir le tourner, hop, et refermer, tout simplement, la zone, il n'y a aucun risque d'ouverture, ne vous inquiétez pas, une fois que c'est fixé à l'intérieur, ça ne risque pas de s'ouvrir, vous tombez sur le pied, vous éclatez ou éclatez le chat juste en dessous, ne paniquez pas pour ça, du coup, moi, personnellement, c'est comme ça que je vais paramètre, elle est très, très bien comme ça, moi, je n'ai pas de problème au niveau du poids, voilà, après, ça dépend des gens, voilà, il y en a qui préfèrent une manette très, très légère, d'autres, des manettes plus lourdes, ça dépend vraiment du joueur, en fait, chaque joueur a ses paramétrages différents, moi, j'en ai, voilà, toi, derrière ton écran, petit Michel, j'imagine que tu en as d'autres, voilà, on n'est pas tous pareils par rapport à ça. Le câble, du coup, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais c'est un USB type C, donc ça, c'est bien pratique, parce que de toute façon, maintenant, tout commence à être en USB type C, donc, voilà, il est juste ici, de toute façon, vous commencez à connaître, je pense que c'est que le USB type C, donc, les 3 mètres, très bien, on retient ça, pas de problème avec ça, du coup, au niveau du câblage, donc, maintenant, on va passer plus en détail sur la manette. Sur PC, du coup, vous allez avoir la possibilité de télécharger un logiciel qui va vous permettre de paramétrer comme bon vous semble la manette, parce que, voilà, des fois, on aime bien, moi, c'est comme ma souris, celle que j'ai actuellement, j'ai plein de macros sur les côtés, j'aime bien faire des macros, et des fois, quand on est dans certains jeux, pour nous, en fait, ça va être, admettons, plus simple d'utiliser la palette arrière pour, je ne sais pas, moi, je dis n'importe quoi, mais faire un saut ou ce genre de choses, en fait, au lieu d'appuyer directement, en fait, sur X. Donc, voilà, vous allez pouvoir vraiment paramétrer complètement, créer des profils sur la manette, vous allez pouvoir bouger la sensibilité aussi des joysticks, les faire plus ou moins sensibles, la vitesse, enfin, vous allez vraiment pouvoir la paramétrer comme bon vous semble, elle est vraiment, enfin, tout ce qu'il y a dessus est paramétrable, en fait, les palettes sont paramétrables, les modes à l'arrière, ça, c'est vous qui vous faites vos modes, vos profils, les gâchettes sont paramétrables, voilà, grâce au logiciel sur PC, en fait, vous pouvez vraiment le paramétrer. Vous allez juste ici pouvoir brancher, bien évidemment, votre casque, ça, par contre, ça sera pour une prochaine vidéo, parce que je vois que c'est quand même pas mal long d'expliquer, en fait, j'aime bien essayer de vous expliquer le plus correctement possible, donc, en fait, j'ai pas envie de bâcler le travail, donc je ferai une partie 2 pour le casque, pour parler que de lui. Ici, vous allez pouvoir brancher un casque, du coup, en 3.5. Je vous ferai une vidéo détaillée en deuxième partie, du coup, pour le casque, parce que je m'aperçois que, du coup, j'essaye de bien faire les choses, de bien vous expliquer correctement, et j'ai pas envie de bâcler le travail et faire en une seule et même vidéo, en fait, deux produits, parce que je pense que ça va aller trop vite pour vous et ça va pas être très, très cool. Moi, un truc à redire, déjà, qui m'a perturbée, déjà, c'était le poids. Après, quand on met les poids à l'intérieur, c'est bon, ça, c'est réglé, c'est plus un problème. Ensuite, autre chose qui m'a perturbée, c'est par rapport au joystick, en fait. Moi, je kiffe les joysticks, en fait, qui ne sont pas full plat, mais qui sont un petit peu renfoncés, comme juste ici, en fait, et celui-ci me perturbe un petit peu. Je vais pas vous mentir parce qu'il porte le logo Nacon dessus et ce joystick-ci est plus bombé. Alors, ça dépend des gens. Il y en a qui vont être hyper à l'aise sur un joystick plus bombé. Moi, j'ai plus de mal, personnellement, parce que, comme je vous ai dit, je me suis toujours habituée à celle-ci et aussi à la manette PS4 qui est aussi un petit peu rentrée au niveau des joysticks. Donc, perso, moi, je suis habituée au joystick, voilà, rentrée comme ça et pas au joystick bombé. Après, voilà, ça, c'est personnel. Ensuite, autre truc qui m'a perturbé au début, c'est les palettes. Pour avoir la One Elite, la manette Elite, en fait, les palettes sont vraiment ressorties, en fait. Elles ressortent vraiment de la manette et je trouve que l'accessibilité est plus facile. Là, j'ai plus de mal à y accéder, en fait. Je trouve que, voilà, elles sont trop proches de la manette. C'est qu'un avis totalement personnel. Ça se trouve, il y a des gens, ça va pas les déranger. Moi, pendant les games, attention, ça me dérangeait pas. Je pouvais cliquer, hein. Mais c'est juste que pour moi, je sais pas, je mettais plus de temps à cliquer. Sûrement aussi parce que je suis habituée à la Elite. Donc, pour moi, c'était plus simple, en fait, du côté de la Elite que du côté de celle-ci. Mais après, ça n'empêche pas de jouer ou quoi que ce soit. Comme je vous l'ai dit, ça dépend juste des gens. Ça se trouve, il y a des personnes, elles vont trouver ça super, cette version-là, alors que d'autres vont détester la Elite et ainsi de suite. Quand on va changer de profil, du coup, le cercle autour va changer aussi de couleur. C'est qu'un petit détail, mais ça a son importance. Puisque quand on change de profil, comme ça, ça nous laisse au moins un effet visuel sur la manette et on sait à peu près sur quel profil on se trouve. Je vais pas mettre le logiciel. Pourquoi ? Parce que moi, personnellement, voilà, je m'utilise pas, comme j'ai pu l'expliquer, sur PC. En fait, clairement, je vais vous donner mon avis sur la manette. Ma manette PS4, je vais plus l'utiliser et je vais utiliser celle-ci. Pourquoi ? Parce que je vous ai dit que sur les consoles, en fait, la plupart du temps, je suis habituée à jouer avec une manette de One. Bien évidemment, quand je fais des jeux exclus PlayStation, je joue avec une manette de PlayStation, là n'est pas le souci. Mais c'est vrai que je suis plus à l'aise sur ce type de manette, parce que j'ai toujours été habituée comme ça. Et personnellement, mes manettes de PS4, je vais les mettre de côté pour utiliser celle-ci. Moi, c'est ce qui me convient le plus pour moi. Sur PC, je suis habituée à jouer avec manette de One, donc personnellement, je vais garder ma manette de One pour pas changer mes habitudes. Mais celle-ci, je la trouve très très agréable. Après, voilà, comme je vous ai dit, ça dépend toujours des goûts, des personnes, ce qu'elles ont envie de faire avec. Son prix, il n'est pas donné, il est de 129 euros pour cette manette. De toute façon, les manettes conçues pour l'eSport, toutes celles qui sont équipées de palettes à l'arrière, ne sont vraiment pas données, puisque, admettons, la manette Elite de chez One est à 150 euros. Donc, ce n'est pas du tout une manette donnée, ce n'est pas des manettes comme les autres, en fait, manettes toutes simplistes. Ce sont des manettes qui ont des systèmes de macro, qui ont des palettes à l'arrière. Voilà, celle-ci est toute simple, il n'y a rien à l'arrière, alors que celle-là est équipée de plusieurs modes à l'arrière. Elle est équipée de palettes, de boutons paramétrables, de profils, enfin bref, elle est équipée de pas mal de choses dessus, alors que celle-là est toute simple quand même. Et du coup, la touche directionnelle, en fait, va être paramétrable. À la base, il y a 4 axes, en fait, qui sont là, et vous allez pouvoir, en fait, utiliser ces axes-ci, en fait, là où il y a les petits trous, vous allez pouvoir les utiliser, si vous en avez l'utilité, tout simplement dans vos jeux, du coup, ce qui fait qu'elle passe de 4 à 8 axes. Si vous avez des questions, du coup, sur la manette, s'il y a des choses que j'ai omis de dire ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, s'il vous plaît, et j'y répondrai directement. Je rappelle que c'est pas un partenariat rémunéré ou quoi que ce soit, j'ai donné mon avis, voilà, ce que je pense de la manette. Moi, personnellement, j'utiliserais plus ma manette de PS4, j'en aurais plus l'utilité, étant donné que j'ai celle-ci. Pour moi, c'est plus simple, en fait, d'utilisation, car comme je vous ai dit, je suis plus habituée, voilà, à ce type de manette-là. En attendant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à mettre un petit commentaire, comme d'habitude, je vous fais de très très gros bisous. J'essaierai de sortir la vidéo sur le casque, du coup, je vous sors ça, je pense, semaine prochaine, parce qu'entre-temps, il y a la PGW et tout. Du coup, vous n'imaginez pas comment j'ai envie de le tester, lui, parce que sur la chaîne, j'ai commencé avec ce casque-là. Enfin, la marque Plantronik, pas ce casque exactement, mais j'ai commencé avec la marque Plantronik. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, voir si la qualité est au rendez-vous, et voir ce que ça donne, justement, cette collaboration Plantronik-Nacon, voir s'ils ont réussi ou s'ils se sont totalement plantés. Donc ça, je vous fais le test semaine prochaine, les amis, et il sera disponible justement la semaine prochaine. J'ai pu le déballer, voir à quoi il ressemblait, il est vraiment super, mais par contre, il faut que je le teste, que je teste son micro, voilà. Plein de choses, il est aussi compatible sur la PS4, comme je vous l'ai dit, et sur PC, de toute façon. En attendant, je vous fais à tous des très très gros bisous, prenez soin de vous, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501